Ils sont de plus en plus populaires suite à la popularité de React. Alors, pour démarrer, alors pourquoi effectivement React a été démarré il y a 4 ans, React 1.0 ? Alors pourquoi c'est effectivement quelque chose qui a bouleversé, on va dire, pas mal de choses sur le développement content ? Alors, pour moi, pour deux raisons, effectivement, le fait de pouvoir faire des composants web et pour ses performances. Avec l'introduction justement du DOM virtuel qui permettait de mettre à jour votre page web sans avoir à chaque fois à faire un replay sur ce concept. Alors, pourquoi React est aussi sympa pour les développeurs fonctionnels ? Parce qu'en fait, les composants React peuvent être vus comme des pure fonctions. Alors, bien sûr, on peut mettre un état sur les composants React. Mais en fait, si on oublie un peu cet aspect stateful des composants React, on peut les considérer comme des fonctions pure. c'est-à-dire, en fait, j'ai une même attaque qui rentre. Et en fait, mon composant React va sortir, on va dire, un bout de DOM qui va permettre justement de mettre à jour votre interface graphique. Donc, React, c'est uniquement la vue. C'est-à-dire qu'à partir de mon état, je vais pouvoir appliquer une fonction qui va permettre justement de mettre à jour la vue de mon interface graphique. OK ? Alors, dès le départ, en fait, React, c'est une librairie qui se concentre essentiellement sur la vue. React a été accompagnée par un pattern qui s'appelle Flux. On parle souvent de patterns, enfin, d'architecture unidirectionnelle. Donc, on verra pourquoi après. Mais en fait, ce pattern Flux était là pour accompagner toute la gestion d'états qu'il y avait autour de React, puisque React ne se concentre plus sur la vue. Et donc, toute la gestion d'états, voilà, a été gérée justement par... Enfin, en tout cas, a été structurée par ce pattern Flux. Donc, dit autrement, à partir d'un état, je vais pouvoir appliquer un changement, justement, sur la donnée qui représente ma logique, et aboutir à une malgation de l'état, un état mis à jour, qui va pouvoir donc être rendu sans IWay. Alors, avant d'aller un peu plus dans le détail sur ce pattern, je voulais revenir, en fait, sur deux concepts que je trouve assez importants, justement, dans le cadre de ce pattern unidirectionnel. Premièrement, on va placer ces notions d'événements et de commandes. Alors, comme on est des... comme on est en train de repérer des mots fonctionnels, et qu'a priori, on essaye de gérer le temps de manière correcte, en fait, pour moi, ces deux concepts d'événements et de commandes aident à structurer, justement, ce rapport au temps dans notre logique du domaine. Donc, premier point, qu'est-ce qu'un événement ? Donc, un événement, c'est quelque chose... Enfin, c'est donc une structure de données, en fait, donc immutable, qui va décrire quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Voilà. Ensuite, une commande, ça va être également aussi une structure de données, elle-même immutable, qui, elle, par contre, ne va pas décrire quelque chose qui s'est passé, mais donne une intention, c'est-à-dire, en gros, à parler du futur. En gros, c'est ce que veut faire l'utilisateur dans le futur. Donc, sachant qu'en informatique, et même à fonctionnement physique, il n'y a pas de notion de maintenant, enfin, le maintenant est toujours relatif. Donc, voilà. Donc, on a soit le passé, soit le futur. Alors, pourquoi ces deux concepts sont intéressants ? C'est que, derrière, en fait, on va pouvoir faire toute notre gestion d'état avec ce concept, c'est-à-dire que je vais pouvoir passer d'un état T à un état T plus 1, en appliquant une commande, et à chaque fois que je vais atterrir, en fait, sur un nouvel état, je vais émettre un événement qui va représenter le temps. Tiens, je suis maintenant dans cet état. Voilà ce qui vient de se passer. C'est immutable. Ça ne bouge pas. Ça s'est passé à un instant, on va dire T, ou plutôt, on va dire, voilà, avec un compteur monotone. Donc, voilà. Donc, c'est, en fait, ces deux concepts, là, de gestion d'état, vont être assez utiles pour la suite. Alors, un exemple, parce que, bon, là, c'est peut-être des concepts de l'abstrait. Je reprends l'exemple un peu classique de la to-do list. Alors, je pars d'un état, effectivement, j'ai trois items dans ma to-do list, trois tâches, donc, préparer le coup, le premier en mid-tap, pour procrastiner sur Aker News, et, ben, faire le top. Voilà, que je vais faire. Donc, ma commande, première commande, ben, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir faire un check sur mon API de to-do list, check task, en disant, ben, quelle tâche je veux checker. Et donc, je vais passer, ben, là, je vais avoir une fonction qui va me faire passer dans un état T plus 1. Bon, là, c'est assez simple. Je vais juste passer, en fait, une des tâches à l'état d'o. Donc, ça, c'est ma commande, donc, check task. Alors, notez aussi, en termes de nommage, que, ben, c'est verbe, groupe nominal, c'est-à-dire check task. Donc, en gros, il fait une tâche. Et ensuite, une fois que j'atterris dans cet état, ben, je vais pouvoir remettre un événement. Bon, là, du type, effectivement, task checked. Donc, notez aussi l'emploi d'une partie passée, c'est-à-dire que checked, donc, ma tâche a été faite, donne, voilà, avec toujours le pélode, donc, voilà, qui paraît qu'il est immutable, et on peut rajouter un timestamp pour dire, ben, ça s'est passé à tel moment, enfin, de même pour la commande. Voilà. La commande a été envoyée, non pas faite, mais a été envoyée à tel moment, parce que c'est toujours le système, en fait, qui va lui exécuter quelque chose, enfin, qui va rendre compte de ce qui s'est passé dans le dire. OK. Donc, ça, c'était un préambule, justement, à la description du pattern, justement, unidirectionnel. Alors, on part toujours, on a un état, voilà, ça, assez classique, que je vais vouloir représenter sur une vue, donc, myWide, donc, avec la fameuse fonction de rendering, donc, react, on est purement là-dessus, c'est-à-dire que react s'occupe de la vue. Dans cette vue, je vais pouvoir, également, l'initiateur va pouvoir appliquer, c'est-à-dire, on va pouvoir, en fait, créer de nouvelles commandes et puis dire, OK, ben, voilà, je veux rajouter un item, je veux rajouter une tâche, je veux checker cette tâche, etc., et cette commande, mon application logic va la traiter pour mettre à jour, justement, cet état. C'est-à-dire, je vais passer à un état, T plus 1, suivant, voilà, une logique applicative, une logique du domaine, ce changement, je vais prendre en compte sur cet état. Alors, ben, voilà, ça, c'est le cœur, en fait, de, on va dire, ce pattern fonctionnel réactif. Alors, pourquoi on dit unidirectionnel ? C'est que, ben, vous voyez, les clèches ne vont que dans un sens. Donc, réactif, parce que, vous l'avez vu, justement, on va réagir au changement d'état sur la donnée, sur l'état. Alors, par rapport, justement, aux frameworks librairies qui existaient au préalable, avant l'arrivée de React ou avant l'utilisation de ce pattern, d'ailleurs, quel est le principal péché, enfin, le principal défaut, en fait, des autres librairies angulaire, le fameux bidirectionnel qui est surtout avant la version 2. Voilà, c'est à peu près avant la version 2, parce qu'effectivement, ils ont eu la lumière organisationnelle. Donc, effectivement, le two-way binding, effectivement, entre la vue et la data ici, qui, en fait, rend la gestion d'état complètement non-déterministe. En gros, on ne sait plus tout ce qui se passe après sur la version d'état. On ne peut pas les sérialiser parce qu'on a plein de raffinements aussi sur ce pattern-là. Là, je donne vraiment les trois blocs de base. Après, justement, on va appliquer ça. Je vais vous donner un des jeunes hommages et puis un peu les petits raffinements dans Reframe, dans M, Flux, Redux. On va voir un petit peu comment ça change et quel hommage ils utilisent. Donc, voilà. est-ce que je n'ai pas oublié un truc là-dedans ? Les événements, les événements. Alors, oui, les événements, effectivement. Alors, les événements, chaque fois qu'il va se passer quelque chose ici, effectivement, l'événement va arriver ici. En fait, le state, on peut faire le rendering à travers l'événement. Donc là, on va dire que je suis sur MyWay, je suis sur mon client. Mais, c'est maintenant assez rare, en fait, d'avoir des applications complètement isolées. Voilà. Les événements extérieurs, c'est à Breakup. Bien souvent, il va y avoir aussi, on va vouloir appliquer cette logique métier, quelque part, c'est-à-dire sur le serveur. C'est-à-dire que... Ah, pardon. C'est-à-dire qu'il y a un petit lag. Donc ici, en fait, une fois que j'ai reçu ma commande, je vais également pouvoir faire ce changement d'état, quelque part ailleurs. Et là, ça se pose des problèmes d'informatique distribuée qui dépasse vraiment le cadre de ce talk, c'est-à-dire, quelle est ma single option sur Trouz ici. Est-ce que c'est mon client ? Est-ce que c'est mon serveur ? Est-ce que c'est des données que je partage ? Est-ce qu'il y a d'autres logiciels, enfin, d'autres clients qui vont éventuellement modifier les données ? Dans ce cas-là, ça va vous rendre des problèmes de gestion compliqués. En bref, c'est de consensuer. Ça n'est pas vraiment le cadre de ce talk. Mais en tout cas, ici, je vais vouloir envoyer en fait ce changement d'état sur mon serveur et je vais vouloir réagir également à des événements. Il va se passer d'autres choses sur mon serveur. modifier, éventuellement, me rajouter des tâches de ma liste. Je vais vouloir les récupérer. En fait, l'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir considérer que ce soit des commandes utilisateurs, des événements qui viennent de l'extérieur comme en fait quelque chose auquel je dois réagir, auquel ma logique applicative doit réagir pour modifier les tâches. Si je prends l'exemple d'une application de messagerie type Slack, il va y avoir d'autres messages qui vont réagir d'autres utilisateurs qui vont recevoir par WebSocket, par exemple. Et je vais pouvoir également moi écrire des messages. Et alors là, effectivement, soit j'envoie mon état au serveur et j'attends l'événement de retour pour me dire ok, c'est bon, j'ai pris un compte pour l'afficher sur MyUI. Ou sinon, je peux l'afficher directement c'est-à-dire que je peux l'envoyer dans deux chemins différents. Le problème, c'est s'il y a quelque chose qui ne marche pas sur le serveur, gestion de conflit, enfin bref, il faut une gestion d'erreur en fait qui marche bien. Voilà. Donc, en résumé, on a vraiment deux fonctions dans ce pattern de redirectionnelle. Donc, à partir d'un état, je veux faire un rendering de mon état. Voilà, un terme de vue. Et à partir d'un changement sur cet état, je veux avoir la prochaine version de mon état. C'est-à-dire faire ma logique que je veux faire. Un autre élément pour terminer là-dessus, c'est en fait, c'est un petit peu le train qu'on voit dans les UI closures ou la réutilisation de closures en script. En fait, c'est de voir ce client et ce serveur, cet état, en fait, on a vraiment deux flux. Un flux de commande qui est envoyé vers le serveur et en retour, j'ai un flux d'événements qui me dit, il vient effectivement de se passer ça. Donc, derrière, effectivement, l'hypothèse, c'est que mon serveur, si je veux le sens, se trouve sur le serveur. Et donc, j'envoie un flux de commande et en retour, je reçois un flux d'événements qui me dit, effectivement, il s'est passé ça sur le serveur. Ok, ben voilà. Donc, pour terminer, je vais reprendre un peu ces éléments et voir le nomage justement dans M2. On retrouve donc là la notion d'état. Donc, eux, ils appellent ça un modèle. Donc, c'est fortement typé sur M. A partir d'un modèle, je vais avoir une fonction qui va me donner un bout de l'HTML. Il y a vraiment d'autres messages qui vont pouvoir être rémis à partir de ce H&M. Donc, pareil, notion de vue. À partir de ces vues, je vais pouvoir envoyer des messages qui vont permettre de mettre à jour le modèle. Donc, ce qui est intéressant, c'est la définition qu'ils donnent aussi, je trouve, du modèle, de la vue et du Vendate. Voilà le nomage de M. Alors, dans Reframe, voilà le nomage de Reframe qui est assez proche de celui que je vous ai présenté. Alors, ce que je trouve intéressant, là, le petit raffinement de Reframe, c'est que l'EventTandler, en fait, va nous sortir une data structure qui va représenter l'effet sur l'étape. C'est-à-dire qu'on a un petit truc en plus plutôt que de dire OK, change state, on a un truc qui dit voilà le changement qui va être appliqué à l'étape. Donc, grosso modo, ça permet de raffiner un petit peu, d'avoir une étape un peu supplémentaire et donc de tester voilà l'effet qu'il va y avoir sur l'étape pour éter de mélanger de séparer un peu mieux les responsabilités. Ce que l'on voit aussi pas mal dans le monde un peu closure, c'est que l'État, en fait, ça peut être un gros atome, mais certains, en fait, utilisent du data script pour permettre un requêtage justement de cet État un peu plus puissant. C'est-à-dire que le fait que chaque composant ici va pouvoir on va pouvoir l'associer une clorée qui va pouvoir extraire la data en fait de cet État. Ce que l'on voit aussi, c'est l'introduction de ChoraSync, c'est-à-dire que tous les événements qu'il y avait, que les événements arrivent du serveur ou que ce soit des commandes, ça va être des channels ChoraSync qui vont permettre de distribuer ça ensuite directement à l'État. Voilà les petits raffinements. C'est notamment ce que l'on trouve souvent avec, vous avez peut-être rencontré de RUM, donc RUM, bien sûr, les réadjoints ne sont plus sur la partie vue, mais en termes d'organisation justement de style architectural sur la EWay, c'est ce que l'on voit avec l'utilisation de ChoraSync, le Datascript derrière pour la gestion de l'État. C'est un petit raffinement mais on trouve quand même que c'est ces grands éléments. Alors dans Flux, alors moi, je n'aime pas trop le dommage de Flux parce que je ne trouve pas terrible. Ils appellent ça un store et ils ont ce qu'ils appellent un dispatcher. C'est un des stop-word un peu à la con. Ce qui finit en vert, c'est souvent pas très heureux comme dommage et effectivement, les dispatchers, ils dispatchent. Ça s'en pose. Mais voilà. Et ensuite, donc Redux, je trouve que Redux justement, c'est basé sur Flux et prend une approche un peu plus fonctionnelle avec cette notion de Reduceur. Alors c'est du JavaScript bien sûr, mais justement, ils prennent bien cette notion j'ai cet état, j'ai un événement et voilà ma nouvelle version de l'État. Et ils insistent beaucoup sur justement le fait que ces fonctions vont reprendre une nouvelle data structure et ne font pas de mutations sur les data structures existantes. Et donc, c'est souvent utilisé avec le MutabJS pour le Storm qui mime même quasiment fonction pour fonction ce que l'on va trouver en fait dans Cojo. Voilà. Merci. Voilà, c'était tout. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Dans Rome, tu savais qu'il n'utilise pas CoreSync ? Non, il n'utilise pas CoreSync. Alors Rome permet d'avoir une sorte de...